Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Géraldine, représentante du personnel Infra, qui vient nous parler de discrimination raciale, un sujet qui est malheureusement toujours au coeur de l'actualité dans la société civile, comme on l'a vu plus récemment, l'incitation à la haine sur les réseaux sociaux, à l'encontre des Chinois, pour une soi-disant responsabilité dans la crise sanitaire que nous subissons. Est-ce également un sujet d'actualité au sein des entreprises dans le monde du travail ? Bonjour Valérie. Un sujet d'actualité, non justement. On parle beaucoup chez CAP, et c'est tant mieux, de discrimination liée au sexe, avec l'égalité homme-femme, liée à l'orientation sexuelle, avec la signature du label l'autre cercle, mais finalement peu des discriminations raciales, qui se trouvent être le par bon pauvre des discriminations. Est-ce parce que ça n'existe pas ? L'absence de remontée de cas ne signifie pas absence de cas. C'est surtout relatif à la confiance qu'on a envers l'entreprise dans sa capacité de traiter réellement le problème. C'est pour cette raison qu'on a lancé récemment une enquête flash chez CAP Infra sur la perception des discriminations raciales. Oui, effectivement, nous l'avons reçu par mail, et je crois savoir que ça a été un franc succès. Oui, nous avons eu de nombreux retours, et donc la première conclusion, c'est que le sujet intéresse les salariés. Avant de nous parler des résultats de l'enquête, peux-tu nous dire ce qu'est une discrimination raciale ? Oui, tu as raison, il est important de bien définir les termes que l'on emploie. D'abord, qu'est-ce qu'une discrimination ? Ça consiste à traiter une personne ou un groupe de personnes différemment alors qu'ils sont placés dans des situations identiques ou comparables en raison de critères prohibés par la loi. Dans le cas de discrimination raciale, c'est fondé sur l'appartenance ou la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une race, une nation, etc. Le lieu de résidence aussi, le patronyme, l'apparence physique sont également des critères qui montrent la diversité des formes que peuvent prendre les discriminations raciales. Et en plus de tout cela, ces discriminations s'avèrent souvent intersectionnelles, c'est-à-dire qu'une femme de couleur peut discriminer à la fois en raison de son sexe, mais aussi en raison de sa couleur de peau. Voilà pour la définition, et le plus souvent, en fait, la discrimination, elle s'appuie sur des préjugés. Ok Géraldine, alors si je te dis garagiste, tu me réponds arnaqueur ? C'est ça, t'as tout compris, c'est ça un préjugé. Ou alors, il doit être super fort en informatique car il est asiatique. Et nous avons tous des stéréotypes, des jugements hâtifs, parfois justes, mais souvent injustes. Et c'est important d'en avoir conscience et de lutter contre, car c'est sur ce terreau que poussent le racisme et la discrimination. Géraldine, peux-tu maintenant nous dévoiler les résultats de l'enquête Flash ? Quels en sont les points clés ? Alors, l'ensemble des résultats est consultable sur notre site cfdt2-capgemi.org. Mais en résumé, voici les chiffres qu'il faut retenir. Une personne sur cinq a répondu d'y avoir été victime de discrimination raciale sur son lieu de travail, mais que dans quasiment tous les cas, les démarches entreprises par les victimes n'ont pas abouti. Pourquoi ? Eh bien principalement car les victimes ne connaissent pas leurs droits en matière de discrimination et ne savent pas que nous, délégués syndicaux, nous pouvons les aider. La première conséquence à tirer de cette enquête, elle est pour nous les délégués syndicaux. C'est un aveu d'échec car les victimes de discrimination ne nous identifient plus comme un interlocuteur naturel qui est là pour les aider et les soutenir dans leur démarche. Donc il est important de leur rappeler qu'en fait pour nous, toutes ces discriminations, c'est l'antithèse de la valeur de solidarité que l'on défend et que tout cela blessera toujours notre conscience syndicale que des personnes soient agressées, méprisées, lésées ou simplement isolées au motif de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, etc. Les victimes ne doivent pas se sentir démunies ou isolées. Vos délégués syndicaux CFDT ont une bonne connaissance du code du travail et pourront vous donner des pistes ou les recours possibles. Tu as évoqué le code du travail, peux-tu nous en dire un mot ? Que dit le législateur en matière de discrimination raciale ? Alors c'est l'article L1132.1 du code du travail qui interdit à l'employeur de prendre un certain nombre de mesures fondées sur un critère illégitime. Ces mesures peuvent aussi bien résulter d'un acte positif que d'une abstention, par exemple l'absence d'évolution de salaire. Et qu'est-ce qui existe pour protéger les salariés ? Le code du travail protège l'individu dans les différentes phases de l'existence de la relation du travail, à l'inaissance de la relation du travail, pendant l'exécution de leur relation et enfin au moment de la rupture du contrat de travail. On peut également être victime d'injures ou d'infamations raciales sur son lieu de travail. Oui, en effet. Et là, c'est la loi Pleven du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme qui a créé le délit de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence raciale. Avec cette loi, le racisme n'est pas une simple opinion, il devient un délit puni par des peines qui vont de l'amende à la prison ferme. Ce texte ouvre ainsi la possibilité à une personne d'engager à titre individuel des poursuites. A titre d'exemple, l'expression « c'est du travail d'arabe » est une injure raciale. Quand elle est publique, l'auteur risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Lorsqu'elle est non publique, l'auteur risque jusqu'à 1500 euros d'amende. Il y a aussi la charge raciale, par exemple, sur le principe de la charge mentale, à ne pas prendre à la légère car selon les personnes, ça peut être très mal vécu à entraîner un burn-out, une dépression, un repli sur soi. En tout cas, si vous êtes victime, parce qu'en fait il y a beaucoup de différents cas, et on ne peut pas en parler là dans tout ce podcast, mais je vous conseille de contacter un représentant syndical ou autre, CFDT, ils ont une solide connaissance du code du travail et pourront vous donner les pistes ou les recours possibles. A noter enfin que les salariés témoins ou ayant relaté des agissements discriminatoires ne peuvent pas être sanctionnés, licenciés ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Merci Géraldine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les commentaires sous la vidéo ou nous envoyer un mail à cfdt-infra-île-de-france-lille arrobase-gmail.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada